Bonjour Youtube, bonjour, bonjour et bienvenue pour la suite de nos aventures sur Kerbal Space Programme. Lors de la dernière mission, lors des dernières missions, nous avions commencé à mettre en place une station spatiale en orbite de Kerbin. Et ça c'est bien. Par contre, nous avions perdu Valentina Kerman et ça c'est pas bien. Du coup, nous allons commencer par une chose nécessaire. Nous allons prendre notre plus beau Kerbal. Ok, tu veux pas que je te place ? J'ai bien compris. Il y a des géniaux. Ok, on va mettre Jeb et Daya et on va le lancer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une évier avec Jeb. Accélérer un peu le terme sinon on va bien s'ennuyer. Voilà. Et on va lancer un drapeau. Que nous aura appelé Valentina Kerman. Meurtre pour la science. C'était une cérémonie émouvante. Et ceci étant fait, on va pouvoir faire rentrer Jeb Aubercaille. Il n'y a pas de contre-pétrie, je pense. Est-ce qu'on peut récupérer un échantillon ? Tiens. Oui. Est-ce que ça ne va pas partir de la science ? Oui, deux points. Au moins, ça sera pas inutile comme ça. Hop là. Ok. Dans les missions qu'on a de disponibles. On avait une orbite synchrone de Minimus. C'est pas mal. Antenne, orbite synchrone. Ça, ça m'intéresse bien. Celui-là est le planter un drapeau sur Moon. Qui rapporte peu de science. Donc ça sera l'occasion d'éventuellement ramener les échantillons. Satellite en orbite polaire de Moon. Le satellite en orbite de Minimus. Ça me dit bien. Le drapeau aussi. Alors on a quoi ? Allez, Explore the Moon. Allez, deux vaisseaux. On va peut-être faire un rendez-vous. Rendez-vous. En orbite. Orbite synchrone. Planter un drapeau. Station orbitale autour de Kerbin. On n'en est pas encore là. Eh, on a une mission vers Dunos. C'est vrai. Ainsi qu'un satellite en orbite autour de Moon. Ça me semble pas trop déconnant. Ok. Ça peut être intéressant d'utiliser ce satellite. On va déjà se mettre en orbite synchrone de Minimus. Ça, c'est une bonne idée. Je pense qu'on va utiliser notre design habituel de vaisseau. On doit déjà avoir, je pense, le Saiyan Sat 1 qui devait faire le taf. Un jour, on verra les contrats. Ça commence à être un petit peu long. C'est sûr. On va peut-être trembler enfin. Un autre moment très putting s'risse ne territoriale pas. Ok, bon. On va aider. Je vais prendre des notes sur l'altitude que je dois atteindre, ça peut toujours servir pour mettre en place un réseau de cette satellite plus tard. On avait dit combien ? 375 000. 375 000. Étonnant que ce ne soit pas complètement circulaire, mais bon. Je dis pourquoi pas. C'est parti. C'est plutôt une mission un petit peu routinière. Mais ça va nous changer notre tentative de placer une station en orbite sur des missions un petit peu plus touchy. Alors, il reste 200 delta V sur nos boosters patéros. Minimus. T'es là là. Je te mets quand même cible au cas où on peut changer directement notre inquilinison. Voilà, ici. Ça va plutôt être de l'autre côté. Carval Ingénieur a décidé de me laisser son marqueur de zone d'atterrissage. Ce qui ne me servira pas du tout pour le coup. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne qu'on a l'air pas trop mal. Voilà. 39 degrés de déviation, c'est pas trop moche. Ça pourrait se corriger assez facilement. Là, on va essayer d'aller à une centaine de kilomètres d'attitude. Ça serait que c'est quand même un découplage. Il n'y a même pas. Il m'a l'air, on s'est la rejoint. On se met à 95 kilomètres pour l'orbite de transfert. Ça évitera les surprises si jamais on croise une orbite. On a pour l'instant pas grand-chose en orbite basse. Non, ça n'a pas besoin. Juste que tu étendes. Et toi aussi. Ouais. Petite poussée pour aller... On va aller se mettre en circularisation. 20 secondes, c'est pas énorme. 3, 2, 1... Fire ! On est bien. On est bien. On va orienter nos nœuds de... Descendant et ascendant. Comme ça. Oui. Bon là, on a un petit peu le temps pour la prochaine manœuvre. En plus, c'est pas une poussée très longue. On s'en foutre. On va aller en ouest avec ça. On va aller voir les opportunités. Le positionnement de satellite, il n'y a pas trop d'enjeux. Même si sa foire, ce n'est pas dramatique. Bon, on est bien. Je ne peux pas virer mon indicateur de manœuvre, mais ce n'est pas grave. Alors, Minimus, t'es où ? T'es là-bas. Si on commence notre mise à feu à partir de cette orbite, on est où ? On est un peu en retard. Ça, ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air même très bien. Ça nous fait une belle fronde, mais on réajustera au besoin. J'ai pas regardé d'ailleurs ce qu'on m'avait besoin comme orbite exactement. Ouais, on a l'impression d'avoir une orbite qui tourne de l'autre sens. Ça prendrait de temps. C'est pas trop mal. C'est même plutôt pas dégueu, je dirais. On va dire qu'on est bien. Évidemment, on va pas être d'une précision absolue sur ce moment-là. Donc, on devrait réajuster plus tard, mais pour une première approche, c'est pas mal. Ça sent que du coup, voilà, on est passé d'une orbite qui nous tirait, donc qui nous éjectait hors du système carbine. Et là, on est une orbite qui passe devant Minimus. Donc, du coup, on va être ralenti et on va retomber directement sur le carbine. Si bien sûr, on ne fait rien après notre passage près de Minimus. On aurait essayé autant que possible que tout se passe bien. Alors, il faut 912 de Delta V, ça tombe bien, on a mis les débrouettes. Je me sens de touche. On pourrait même commencer à se circulariser autour de Minimus avec notre botteur principale. On va dire que c'est pas mal. Hop. On va faire les ajustements après. Un petit peu trop généreux au niveau de... Voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà. On n'est pas dégueu. Si je puis dire. ça? Non. Non. On ne peut même pas. On va se mettre sur la cible et on va accélérer le temps. Moon apparaît au-dessus de l'horizon. Et c'est parti pour une grosse accélération. All right. L'avantage c'est que ça nous permettra dans cette mission de voir si en effet on est bien sur l'arbitre globalement stationnaire et si c'est le cas on saura où placer nos satellites relais quand on aura la techno pour les relais de communication. Et c'est parti pour de l'ajustement. Alors on en est où ? Donc une note de 2 degrés donc si. On bouge déjà ça, non pas comme ça. Si c'est bien. Comme ça c'est pas mal. Et puis après on ajustera. C'est exactement la position de notre orbite. Et là ça m'a l'air pas mal du tout avec ces deux manoeuvres. Ça m'a l'air vraiment bien. Donc je me demande bien ce qui va nous empêcher de le faire. On va passer au brouillard. Mais ce n'est pas grave. On va passer au brouillard de la machine. Donc on va passer au brouillard de la machine. Alors on va passer au brouillard. Voilà. Où est-ce qu'on est ? Ça va vraiment être une toute petite poussée. Voilà. Et ensuite, jusqu'à la prochaine manoeuvre. C'est vraiment des poussées minuscules. On avait déjà un modèle de Science 7 qui se base déjà. On va dire que c'est bien, on va dire que c'est pas trop mal. Et voilà, une bonne chose de fait, on va quand même vérifier si on n'a pas de la science à balancer. Il faudrait aller la chercher à la mano, mais pour l'instant on n'a pas ce qu'il faut. Bon, une bonne mission, Billy Bobas, je suis désolé, l'orbite polaire de Kerbin ça peut être intéressant plus tard éventuellement, la science depuis mille espaces autour de mille mus, bah c'est gratos. C'est aussi un rebus dans les tours de Moon, 5 kb, c'est pas la peine. On va déjà récupérer de la science autour de mille mus, parce que c'est moins cher que gratos. de la science autour de mille mus, c'est moins cher que la science autour de mille mus. Et voilà, mission difficile. de la science autour de mille mus. Euh, stack séparator ça n'intéresse pas. Température surveille. Si on a posé un satellite en trajectoire pour l'air, ça peut être une bonne idée. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On avait dit qu'on devait planter un drapeau sur Moon. Ah non, l'orbite polaire déjà de Kerbin qui est toute pourrie à l'attard. Ok, 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 ok. Toi je voulais modifier, mais je ne sais plus comment faire. ? Deut-être qu'il fautASSRON... J'aime que j' weinvène quelqu'un... Io ne究際 pas qu'il faut 99K Layer-on. ... C'est pas la station la plus sexy du monde, mais elle le fait. D'ailleurs ça peut être intéressant de ramener quelqu'un dans cette station. Qu'est-ce qu'on voudrait faire ? Poser un drapeau sur Moon. Alors qu'est-ce qu'on va tenter de faire cette fois-ci ? Poser un drapeau et récupérer de la science. On peut essayer d'atteindre le cratère ici, ce qui me semble pas mal. Avec une orbite globalement polaire. On va voir combien on peut gratter de Delta V avec un beau module qui va bien. Sachant qu'on va faire aussi un rendez-vous en orbite. On va miser sur le fait de prendre un scientifique. Toujours une bonne idée. En silence, on a quoi ? Déjà on a le Carval Engineer qui va arriver là. Au niveau des comms, on va avoir besoin d'une antenne. On va mettre ici. Au milieu de notre drapeau de mission parce que pourquoi pas. Bouquet thermique et bien sûr le petit parachute de retour. Ne l'oublions pas. On va mettre ici. Eh... 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 Heatshaker storage container qui pourrait nous servir pour une station spatiale. 2,5 tonnes. Je regarde combien nous faisait le Science Lab. 3,5 tonnes d'accord donc il va être encore un petit peu moins chiant malheureusement. Du coup ça c'est pas mal. On va se mettre un séparateur. Voilà. Un gros fuel tank. Je vais voir ce que j'avais fait sur le moon lander. Visiblement il avait quand même pas mal marché. Ok. On était à 7300 Delta V. Est-ce qu'il y avait moyen de faire mieux ? Pouvez vous dire plus ? Probablement. On était sur un skipper. On a un moteur. Ça me semblait pas mal en fait. On peut lui mettre une petite échelle. Il permettra de remonter sereinement dans le vaisseau. C'est un échec de placement. Ouais. Pas mal. Est-ce qu'on... Ouais. C'est vraiment en termes de Delta V. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça ? Je pense que oui. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Parce que dans mes souvenirs on était quand même un petit peu short au niveau du retour. On va refaire une double mission. On va envoyer un Science Pod en premier. Voilà. On va virer tous les panneaux solaires. On va remplacer ça par des gros photovoltaïques qui vont bien. Voilà. En termes de batterie j'avais ce qu'il me fallait. C'est pas mal du tout. On est à 6000 de Delta V. C'est parfait. Je dis banco. On aurait pu mettre une antenne qu'on n'a pas besoin de déplier. Ça nous aurait évité des déconvenues parce que je me vois venir grover une maison. Donc l'objectif est de se poser dans le cratère de surface du pôle Nord. Pour préparer l'arrivée de notre scientifique qui après va faire ses petites expériences. Planter son petit drapeau. Etc. 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 Une fois qu'on s'est débarrassé des boosters. Ensuite encore une fois la faute. C'est encore une fois pas une la faute. C'est toujours pas la faute. Un genre la formule si je ne sais pas lire c'est pas grave. On n'a pas l'air trop mal pour l'instant, il faut que je vire mon Kerbal Engineer, il commence à me saouler. On va pouvoir emploier notre angle de mise en orbite. On a pas mal dévié de ce qu'on voulait. On a pas mal dévié. On a pas mal dévié. On s'est circularisé en route pour la suite. On va sortir de panneau solaire. On a pas mal dévié. 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 Ça ne permettra pas d'atteindre le moine avec ce moteur-ci mais c'est pas grave, on devrait voir ce qu'il faut quand même. Il se passe des choses étranges j'imagine. Ok, c'est pas mal du tout. On avait dit qu'on visait une orbite polaire. C'est donc ce que nous allons faire. Ça m'a l'air pas trop mal. Voir même pas trop mal du tout. Après une rencontre ici, on fera la suite de la manœuvre. J'en ai sur un petit module manœuvrable. S'il nous reste 1300 d'Altavé, ça ne doit pas suffire. Au pire, c'est pour l'instant quelque chose d'inoccupé. Un seconde. On va dire qu'on est bon. Et on circlerise à la prochaine manœuvre. L'avantage de l'orbite polaire, c'est qu'on va pouvoir attendre un petit peu la rotation de moon pour ajuster ce qu'on doit faire. Et pour choisir un petit peu où on veut atterrir, juste savoir est-ce qu'elle tourne dans le bon sens. 3, 2, 1. Et là, du coup, il n'y a plus qu'à attendre pour choisir notre site d'atterrissage. C'est ce qu'on veut. Du coup, on va pouvoir commencer notre manœuvre bientôt. Pour se rapprocher de la surface. Voilà. Et ça devrait être pas meilleur. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ça reste toujours dans une zone d'atterrissage correcte. Bon, je vérifie qu'on a bien renvoyé toutes les données qu'on avait à distance. Par mètre. C'est bon, on n'a plus rien à récupérer. Je pense que la température, c'est la même. C'est la même. Mysterio. On a 8 de science, mais bon. On pourrait la garder. Puisqu'elle est censée être récupérée après, de toute façon. Non, on va attendre à prendre orbite basse. Soyons un petit peu gourmands. Par exemple, toi aussi, tu vas être... Bon, attends, tu peux quand même rencontrer 50 de science. On va faire un module aussi qui permet de récupérer... On va se faire un module aussi qui permet d'aller faire un petit tour en orbite de Moon, de Minmus, etc. Puis de revenir sur... Sereinement, en tout cas, sur... Sur Kerabine. Quelque chose avec moult de science. Bien sûr, le but aussi de cette orbite polaire, c'est qu'on soit toujours en vue de Kerabine. Donc, du coup, on ne risque pas trop de rentrer dans les brouillards de... Dans les zones d'ombre de communication. Qui ont été le fléau des missions précédentes. Ok. L'intéressage doit être un petit peu technique. Puisqu'il y a quand même de petits cratères dans cette... Dans ce gros cratère. Et donc, c'est très bien pour ce vautré. Et donc, c'est très bien pour ce vautré. Et puis, on va voir. Après, ici, je pense qu'il y a une autre manoeuvre à une vitesse... Euh... Ok. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça donne là-dedans ? On se passe près de moult. On avait déjà récupéré une partie. Mais on va garder, c'est fait 20, c'est pas mal du tout. Je pense qu'ici, on avait dû récupérer tout ce qui était récupérable. Ouais. On a quand même pas mal de science à récupérer sur des sondes. Qui vont nous permettre de, simplement, faire un petit tour au niveau des orbites. Et ensuite, de revenir. Il y a de quoi faire. Ok. Ok. Euh... Qu'est-ce que ça dit ? Bon, on va arrêter de faire navac avec les deux de la noeuvre. On va se poser en Sienne. Si toutefois on y arrive... Ça m'a l'air pas trop mal ici. On va essayer de trouver un endroit qui est suffisamment plat pour pouvoir poser une mission habité pas très loin la prochaine fois. Par contre on est en misère en Delta V. Ça craint, ça craint. Ça va être tendu. Je ne vous cache pas, ça va être tendu. Je pense qu'on va pouvoir se poser, mais il n'y a pas grand-chose. Voir même pas du tout. Le but c'est la survie des expérimentations qui sont là. Malheureusement on aura manqué un petit peu de Delta V et on va faire un impact un petit peu trop violent. Mais finalement on n'a pas perdu le temps de salle. Le moteur va absorber le choc donc c'est pas grave. Et grâce aux reaction wheels on arrive même à se redresser comme quoi le monde est bien fait. On a presque cru que c'était fait exprès comme un atterrissage. On a 100 de science à récupérer sur celui-là. On a 40 sur celui-là. Les deux autres on va commencer déjà par envoyer. Ce sera déjà ça de gagner. Bien. Alors déjà on va voir si on a des choses à débloquer. Il faut 160 minimum pour chaque truc. Ça commence à faire beaucoup. Et qu'est-ce qu'on a dit qu'on voulait débloquer après ? Le système c'est pas mal. Ou le heavy rocketry qui nous permettrait de voir le mainsail qui fait quand même bien le taf. Ah au niveau du décollage. Oui. Du coup un vaisseau qui va nous permettre de faire un retour. Du coup on va faire un nouveau. On va mettre un robot d'ail dans le tout. Un bouclier thermique. Est-ce qu'un petit ça suffira ? Je pense pas sur le... Non. Si on veut mettre ce qu'on allait mettre. Par contre au Spark en terme de moteur il sera bien lancé. 800. Bah déjà qu'est-ce qu'on veut récupérer exactement ? On va mettre un parachute. Niveau structure on veut un adaptateur. Deuxièmement. 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 Pour le style. Structural. Comme ça. On va le garder au moins un peu compact. Donc lui sa mission ça va être de faire un tour autour de Moon. Avec une trajectoire de rentrée libre. Et de rentrée en évitant de brûler dans l'atmosphère. Il me fait dire que finalement ça on aura pas trop besoin. On aura besoin d'un bouclier thermique. On va le mettre au bouton. Un découpleur. 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 Là. Découpleur. C'est là. Et ensuite on va brancher en-dessus notre moteur. Ça va pas être le module le plus stylé qu'on a fait, mais c'est pas ça qu'on lui demande non plus. J'espère que le parachute sera assez costaud. J'ai pas regardé le poids du... Ouais, mais ça sort quand même vachement moins lourd qu'une capsule. Ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre des... Un mystérieux. On peut le mettre là du coup. Cette partie là devrait être abritée donc c'est bon. Un pour l'espace proche, un pour l'espace lointain. Un pour l'espace proche, un pour le lointain. On va mettre un carbone ingénieur, ça coûte pas coucher. Hop ! Allez, on va mettre un petit thermomètre. Hop ! On va se mettre. Une batterie rechargeable sera bien assez. Des panneaux sur l'air, ça serait pas mal. S'il crame dans l'atmosphère, c'est pas gênant. Et on va se mettre de quoi contrôler tout ça. Voilà. On peut même en mettre une batterie, c'est la fête. Ça, ça devrait nous warner pas mal de science. Et qu'est-ce qu'on va mettre autour ? Une belle croix-croiffe. Un découpleur comme ça. Un gros bisoul que ça. Donc là, on a notre étage supérieur. Et en dessous, il va falloir mettre un pétard suffisamment gros. Un gros gros. Du coup, qui dit gros pétard dit. Un gros truc en dessous. Pourquoi tu ne me lignes pas de Delta V ? Y'a pas de haut ? C'est parce que t'étais pas bien mis. Puis ça va être juste pour la manoeuvre de rentrer dans la sphérique. J'ai oublié une antenne. Ca serait con. Qu'est-ce qu'on a besoin en dessous ? Un poudol ça suffira pas. C'est beaucoup mieux. On est à 5004 de Delta V, des gros boosters sur le côté. C'est pas une mission qui va être très économe. Je pense que je suis en train de faire un rock largement trop puissant. Mais le but c'est que ça se passe bien. On va se mettre des coins qui vont bien. Est-ce qu'ils sont mieux ou pas ? Oui visiblement. On va se mettre des connecteurs. J'ai bien envie de mettre une grosse reaction wheel en dessous. On va se redesigner. On va se redesigner. Ok ça c'est bien. 6003 Delta V ça me semble pas dégueu. Voilà. Bim. Vous vous dégagez en même temps. Vous vous séparez. Le principal se met en route. Séparation de la coiffe. Séparation du stack. Moteur allumé. Paf. Retour sur carbine. On est content. Carbine System Explorer. Il n'y a pas de crew. C'est normal. Au niveau des action group. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. C'est typin. C'est vraiment pas très beau. Donc je rappelle l'objectif. C'est la trajectoire de free return. C'est la trajectoire de free return. C'est très bien géré pour ne pas cramer l'hydrosphère, évidemment. C'est une très très grande squaffe par rapport à la taille de la fusée. Je ne vous remercie pas. Je ne vous remercie pas de temps. Il est en train de se déplacer. Je ne vous remercie pas. Je ne vous remercie pas. Je ne vous remercie pas. Si votre imagination voit autre chose qu'une fusée, vous êtes des pervers, sachez-le. Hop, on va aplatir peu à peu notre trajectoire. Par contre Flight Engineer, je veux bien le garder, ça peut que c'est rien. ... ... ... ... ... ... ... Jusqu'ici c'est plutôt mignon, ça n'a pas trop de bien de l'être, j'aurai ma fille dégueulasse par contre. Je vais essayer de corriger tout de suite. Voilà. On va saisir clariser. Ça m'étonnerait qu'on arrive à faire directement une ronde. Il nous reste combien? Une hausse de 2060 V, ça devrait se débrouiller avec ça. Par contre, on n'a qu'un seul matériel B. Bon, on fera avec. Un petit avancé, un expérimentaire, il y a eu le module en orbite. Ça peut être l'idée d'ailleurs, sur l'université scientifique, de rajouter un module d'expérimentation avec l'expérience commune. C'est bon. On se lance de là. qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal du tout ça. 55. Jusqu'ici, on se fait de fond. On a 6 minutes pour trouver une position qui va bien. Personne est mieux dans ma tête comme phrase. On passe sur, on passe très loin. C'est pas mal, mais on est encore très loin. On va rajouter ça au millimètre. Bon, parce que là, c'est clairement ce qu'on souhaite. Bon, on ajustera au fur et à mesure, c'est pas mal. Bon, c'est bon. ... Ça va jouer dans quelques mètres secondes. Tout se t'en faillir. Hop. On en est au niveau de l'électricité. On en est condamné bien. On va pouvoir se débarrasser de notre coiffe pour laisser apparaître notre magnifique satellite. Quel bel objet. Magnifique Anjama Arise. Il y en a une antenne quelque part. Il y en a une antenne quelque part. Il y en a une antenne. Avec tout ça, c'est même pas sûr qu'on ait besoin de se séparer de notre boîteur principale. 153 de Delta B. Ouais, on aura même pas besoin de se séparer. Allez, c'est parti pour le pinaillage. C'est parti pour le pinaillage. Le but ça va être de frôler. Moon. C'est parti pour le pinaillage. C'est parti pour le pinaillage. C'est parti pour le pinaillage. Et là, on arrive beaucoup trop haut. 5.000, ça sent l'arnaque. On va mettre une limitation de puissance. J'ai besoin de toi et de toi. 48, c'est trop. Ça va jouer à quasiment 1 mètre seconde. je pense. 20 c'est pas mal, 200 on va dire que c'est pas mal. C'est acceptable. On va se focaliser sur Bone. Et on va voir. Finalement loin, ça devient intéressant. Parfait, on a encore de la zone de communication en plus. Si ça c'est pas bien calculé, je ne sais pas ce que c'est. Non, ça s'en fait. Toi je te garde. Pressure et température, ça a dû être fait. On va faire l'expérimentation. On va se retourner, on va ralentir légèrement. Ça devrait nous permettre de rentrer directement sur Kerbine. 20 km d'altitude, qu'est-ce qu'on en dit ? 22 sur, je garde. 75 sur, je garde. 0, très bien. Et 0, très bien. Il va juste falloir une piche nette. Pour voter à peu près, est-ce qu'on veut ? J'aimerais faire un passage dans l'atmosphère quand même. C'est de l'autre côté. Ils ont 30 km d'altitude. Allez, comme ça c'est pas mal. C'est pas mal de l'udou. On peut profiter de la vue. Et on peut accéder. Sinon on va s'embêter un peu. Oui, bien. Très bien. Très content. Mais pas trop ce que je cherche. Voilà. On est encore bien haut. On a le temps de revenir, mais bon. Sous-titrage ST' 501 Il a été un petit peu fort. On va se détacher avant de perdre le contrôle. On devrait bien déplaner sur l'air si un peu. On devrait bien déplaner sur l'air si un peu. On devrait bien déplaner sur l'air si un peu. On va voir si un peu de temps. On va voir si un peu plus d'air. On se débarque de ça, on gigote un peu, et puis dès qu'on peut on va déployer le parachute et ça va être très bien, ça va nous faire une masse de science. On va aller t'ouvrir bientôt toi ! On pourra peut-être même faire une expérimentation, je ne suis pas sûr qu'on ait la pression dans l'eau, ça se prend. Il était complété en route, au moins il est là-bas. Ok, très bien. Et la température, je crois que c'était fait aussi. Bon, on récupère ça. On récupère ça. Et on va voir ce qu'on a récupéré. 215 de source, c'est parfait. Bientôt 2 millions de fonds, c'est encore mieux. Un équatorial orbit of Kerbin. Synchronous orbit of Duna. Lui m'intéresse bien. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Si personne n'y fly, mais ça ne m'intéresse pas trop pour l'instant. C'est sûr qu'il pourrait permettre de commencer de faire des SSTO, mais... N'encore qu'eux. Aérodynamique, non. L'aérodynamique, non. Pas besoin. Et lui, cupola, lander, service B. Il science, on est loin. On n'a pas des petites roulettes rigolettes. On a des petites roulettes rigolettes. Est-ce que ça veut dire qu'on peut se faire... Désolé, le choix fait des trucs bizarres. J'ai quand même l'aérodynamique. J'ai quand même l'aérodynamique. J'ai quand même l'aérodynamique. Il fait un canard sur le griffoir. C'est sa grande passion. Est-ce qu'on peut avoir un cœur de rover qui serait bien ? C'est le cœur de rover. Après, rien n'empêche de tester un rover. Ça peut être rigolo. À ce moment-là, on peut le mettre dans le service B2.5. On va voir celui-là qui nous permet de donner un réseau. Depuis le temps qu'on dit qu'on va faire un réseau de satellites, ça va voir si on ne le fait pas. Et ça nous permettrait d'envoyer des sondes un petit peu partout. Par contre, lui, ça nous permet d'avoir du monde. 3 personnes d'un coup, au lieu de faire des limiter les allers-retours. Surtout si on veut se les mettre dans la station spatiale. Ce main sail est pas mal non plus. Ça pourrait nous débloquer la propulsion nucléaire qui vient. Il n'a pas une grosse puissance, mais bon, c'est pas trop mal. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans les niveaux suivants. C'est bon. Métamatériaux. L'aérospéritique, vous voyez le rapierre. Il est complètement plus craqué. C'est fini. Nommé. Espèce de sauvage. Ça, c'est pour récupérer des ressources. Lui, il est un petit peu mieux en plus. Il permet de faire des manœuvres un petit peu plus avancées. J'ai bien envie de tester de faire un rover. Pour rigoler un peu. Bon, d'abord, j'ai peut-être besoin de jouer. On va déjà essayer de faire une mission vers Duna. Ça va être marrant. Faisons une mission vers Duna. On va partir de notre Saiyan Sat One. Ça, c'est une base qui est très bien. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Dégager toute cette partie-là. Et je crois qu'on réussit. Ça m'oublie, il va y avoir un gros truc qui va bien. Où est-ce qu'on est là ? Je ne sors moyen. T'en est où ? 7003 Delta V, c'est bien. Non, 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 non. Non, monsieur, on ne joue pas avec les crayons qui traînent sur le bureau. Il est inutile de chercher ce genre de problème. 8300. 8003, c'est bien. Toi, par contre, du coup, on doit pouvoir t'améliorer parce que tu n'as pas beaucoup d'expérimentation sur toi. Mais ça, ce n'est pas grave. On verra après. C'est fini, oui ? Eh, relou, 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 relou. Non mais... Alors, pof. Partons des basiques. Qu'est-ce qu'il va avoir besoin ? De lui ? Elle est quand même beaucoup plus puissante. Donc on aura besoin plutôt d'elle. Donc du coup, ce qui veut dire qu'en terme d'électricité, on a besoin de réserve. C'est bon. On a besoin... De fiol. Non, pas de Thomas Park. On va voir ce qu'il y avait en terme de... Demande, quand même. Eh, matériel B et Mystery Goof. Hum. Ça rend la chose un peu plus lourde. C'est pas grave. J'y crois à la mort. Ça rend la chose un peu plus lourde. Euh... Science... Là. Putain, je ne me souviens pas d'avoir ça. Voilà. On a 2007 de Delta-V. Y'a rien qui est avec ça... Post-weight, on est quand même large. du coup d'ailleurs on n'a pas besoin d'un petit module comme ça on va mettre les gros machins 609 c'est tout pour easy 2006 c'est pas mal 3005 c'est encore mieux pour le moment avec la sonde le plus dégueulasse de l'univers le retour l'avantage de tout ça c'est que ça nous permet de mettre des panneaux solaires en veux tu en voilà de mettre des mystérieux pour le fun et les batteries là techniquement on est pas mal on a à peu près tout ce qu'il nous faut comme expérimentation je crois voilà sauf la pression et ça ça m'aurait foutu j'aime un petit peu les boules et il nous faut une antenne de communication on va coller on va mettre deux pour le style voilà 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 c'est pas mal donc là on a 2006 de delta v en dessous on a besoin d'un stack séparator une autre découpe là ce qui nous permet de mettre en dessous une grosse coiffe je veux le truc venir donc on va mettre une réaction de huile en dessous pour pouvoir bien le contrôler au besoin ça ça va être notre charge utile notre charge utile qui nourrit quand même 2600 delta v la crosto est un petit peu tout pourri mais c'est pas grave puisque de toute façon c'est pour aller sur d'une et que là on est bien en orbite de dune c'est même pas pour m'interdire donc ça c'est cool et là on va balancer la sauce the patay et probablement le plus gros pétard qu'on ait jamais construit il méritera bien un gros bruteur 40000 c'est pas mal on a pas beaucoup de puissance par rapport au poids mais c'est pas grave c'est pas trop ce dont on a besoin et après on va avoir besoin de on va sortir les kickbacks on va sortir les kickbacks c'est pas mal on va se mettre plein de struts partout on va se mettre plein de struts partout le pas de tir il a pas l'air d'aimer bon un petit peu trop long pour le pas de tir mais c'est pas grave on va l'améliorer du coup et puis bah hop on a des launch stabilizer il a rappelé d'une à orbiter 1 ok on va améliorer le pas de tir tout de suite et on va voir où est-ce qu'on en est par rapport à notre cible on en est loin on est très loin pour l'instant je viens de penser que sur la fusée ça serait une bonne idée des panneaux solaires parce que c'est pas sûr qu'on sorte la coiffe avant la fin au moins un système de génération d'énergie et au moins une antenne pour la contrôler les petits panneaux photovoltaïques qui vont faire le taff en attendant et puis des batteries rechargeables parce qu'on en a jamais assez pas mal c'est une bonne gueule c'est pas mal du tout bon par contre vu la position de Duna on va voir où est-ce qu'on en est alors j'ai très rarement fait des missions sur Duna donc ça risque d'être un petit peu nawak mais bon non ça c'est Aik mauvaise idée oui non Duna c'est Aik c'est le satellite de Duna donc c'est bon bon ok si on voit son nom bon 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 on va voir mal on essaie de lancer comme ça puis on verra bien on va voir jusqu'au matin on dépuce après elle coûte combien la bbait ? 50 000 ! une broutille ! bon et c'est là qu'on espère que ça se passe bien sinon ça va être la cata il est encore temps de changer ça mais j'ai pas regardé les rapports pauvres puissance des boosters ni le staging j'ai oublié la moitié des trucs à faire un petit peu trop impatient on allait vers une mission qui serait arrêtée bien vite pauvres puissance on est bon pendant la montée ok ça c'est bon je vais vérifier le staging vérifier le poids puissance mettre Airclarbal Engineer dessus parce que ça peut nous servir non non je t'y part là on est sur une fusée bien lourdasse ça est un bon bruit bon en tout cas les gros boosters font une caisse bon en tout cas les gros boosters font une caisse On accroche d'octrisse du centre. On aura un peu de maniobrabilité quand on aura fait la séparation. On sent que le rapport pas puissance n'est pas le même mais heureusement le booster nous en est déjà bien assez haut et bien assez vite pour être un peu tranquille. Ce qui va nous permettre tranquillement de coucher notre ascension. Alors on est où il reste 4000 de delta V c'est pas mal du tout. 7000 en tout avec des bits satellites. On va faire une petite manoeuvre de circularisation au prunette. Après ce que j'aimerais bien c'est pouvoir utiliser la lune ou la lune. Minimus comme front histoire de gagner un peu de vitesse pour pas cher. Ça on verra bien. On a encore 1000 de delta V pour se mettre en orbite. On va quand même pas mal dévier notre trajectoire. On va voir. On va voir si on peut du coup se servir d'un de notre satellite pour nous aider. Si on peut obtenir les jambes, voilà. L'introducteur je ne suis pas profond non plus. On va voir si on peut y aller. ... ... Ok. On va dire que c'est pas mal. Dévération un petit peu dégueulasse par rapport à ce qu'on voulait, mais bon, ça va le faire quand même. ... ... Et puis on s'en approche, mieux c'est ... 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 Sous-titrage MFP. Ok. Pas mal du tout. Quand même, si on froid à 10 km, c'est bien. On ne va pas non plus faire les kikis. On va mettre un bon coup de boost. Qui nous permettra de sortir du système. C'est assez relativement peu de frais. Non, ce n'est pas mal. Si on est comme ça, c'est pas mal. Là, on est un petit peu trop enthousiaste. Là aussi. Si on est comme ça, on est bien. Ça nous fait quoi ? Ça nous fait une belle petite courbinette. Et après, ça nous permettra de pousser un petit peu jusqu'à Duna. En espérant qu'on soit à peu près bon en termes de timing pour la tonne. Si on va juste run, c'est un petit peu dégueulasse. Ça va être le burn à ne pas rater si on ne veut pas. Si on peut faire sproach dans la lune. Si on peut faire sproach dans la lune. Très bien. On frôle à 13 km. Dans tous les cas, on est sur une trajectoire qui va nous permettre de nous sortir du système. Et si on gère bien notre prochaine manœuvre. On va jouer un petit peu avec d'ailleurs. On devrait se retrouver dans une position assez avantageuse. Ça n'a pas rien du tout. Par contre, on n'est pas au bon endroit. Un petit peu. On peut faire un petit peu. Ça ne s'est pas au bon endroit. On peut faire un petit peu. 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 Il n'est pas à dire sur le terrain. Il n'y a rien ici tant que ce n'est pas terminé. Il nous reste 1600 delta V sur cette fusée, on a besoin d'une poussée qui n'est pas énorme, ça devrait nous permettre de transférer au moins sur l'orbite de Duna. J'ai bien envie de s'ajuster plus bas quand même parce qu'on est quand même trop. C'est un peu trop haut, ça devrait nous permettre de rajouter mieux après. Du coup, je vais quand même voir la gueule de mon manoeuvre sur Moon pour éviter de faire un sport. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Parce que le périple s'il y a 5 km, ça va vraiment frôler la surface. Et du coup, ça me fait quoi comme approche ? Il n'y a pas grand chose de différent, c'est bien. Il ne faut pas être tendu. Alors, on va ouvrir jusqu'à la prochaine manoeuvre, sinon on n'est pas arrivé. Normalement, on ne va pas être dans le brouillard, donc tout ira bien. Tout va bien. Dans le timing, on est bon. Dix secondes pour faire un bisou à Moon. D'ailleurs, avec une fusée pareille, on va largement pouvoir mener des opérations à la surface lunaire. Un kilomètre de surface, c'est pas mal du tout. On va déjà anticiper notre prochain manoeuvre. On va toujours avoir un bisou à Moon. On va faire une bonne poussière quand même de ça. Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux ? Ouais, c'est pas mal du tout. 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 On a fait un petit gravity assist pour appliquer les hannetons. On peut retrouver la communication. Je vais pouvoir avoir une manoeuvre qui ne demande pas de me détacher. C'est pas mal du tout. 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 C'est moins mal du tout. On va changer notre nœud de descendant ou de descendant. On a une rencontre avec Duna, c'est assez haut mais quand même. Ça me semble pas trop mal quand même, le tout c'est d'arriver déjà en orbite de Duna, et après on verra ce qu'on en fait. On a encore la communication et ça c'est plutôt pas mal. On va peut-être devoir déployer notre flaring, histoire de balancer des infos pour le Deep Space Around Carbone. On fait tout péter. On va déployer les antennes tout de suite parce que si je me sépare et que j'oublie de séparer les antennes, ça va être le drame. Je me connais. Onze de science ça se prend. Onze de science ça se prend aussi. C'est 8, c'est un peu de la dub. Quelle délication vous pouvez entendre. Je sais que je pourrais zapper entre différentes choses, mais j'aime bien faire une mission à la fois pour me concentrer dessus parce que je suis pas... J'ai pas déjà le Kerbal Alarm Clock et j'aime bien pouvoir mobiliser les peines neuron qui me restent sur une tâche à la fois. Par exemple, ne pas oublier de mettre à feu. Bon, il nous reste pas mal le delta V, c'est bien. On devrait avoir ce qu'il faut pour se mettre en orbite à la position impliquée. C'est un petit pied. Par contre, avec le Spark, ça va être un petit peu plus long. Alors, la désorbitation de Juno, ça va être longue. C'est un petit peu plus long. Impeccable. Du coup, on en est où ? On en est quand même pas du tout à bon endroit. Mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant d'arriver sur une manoeuvre dans 82 jours, on va essayer de s'ajuster. Alors... le jeu ici, c'est pas mal. C'est pas mal du tout ça en fait. On se met comme ça. pas trop trompé par la parallaxe on va dire que c'est pas mal on va dire que c'est pas mal du tout on va voir jusqu'à la prochaine manière je vais être trop loin de carbine pour manoeuvrer il faut vite les travaux en urgence on va augmenter notre je vais retrouver le mot comme Xander je crois 500 000 ça pique un peu mais on gagne quand même pas mal en plus on commençait à voir les météores les astéroïdes du coup le dune orbiteur j'espère qu'il m'a gardé mon manoeuvre que j'ai patiemment et amoureusement planifié j'espère que j'ai du contact et non et non mon antenne n'est pas assez puissante j'ai pas super l'heure de mieux c'est pas chouche du coup j'ai quoi de mieux que mon j'ai sauvé quoi 2g c'est pour accès à repasser et oui 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 tant qu'un track station numéro 3 j'ai quand même pas mal c'est pas chouche c'est pas chouche c'est pas chouche c'est pas chouche ça commence à marquer des objets ça peut servir mais je préférerais bien sûr pouvoir toucher mon orbiteur je suis digue pourtant ils sont quand même pas mal utile de s'attarder dessus perdu perdu voyons voir ce qu'on a d'autre mon module n'en est pas débloqué on a 240 de recherche je me dis qu'avec le pétard qu'on commence à savoir monter ça peut être pas mal d'avoir ça quand même alors plutôt une mission avec des gens dedans plutôt une mission avec des gens dedans ça va être la mieux tout simplement parce que à un moment il va falloir aller faire de la science il va falloir chercher je m'en fous 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 j'ai comme said je m'en fous par contre Je tends l'axe, ça me permet trop d'avoir accès au main sale pendant un moment mais bon. Salut NightDate, comment ça va ? Bienvenue, bienvenue ! On vient de perdre... Pas de soucis, ça faisait plaisir de dire bonjour et repose toi bien profite bien de ton week-end si toutefois il est long et que tu penses pouvoir en profiter. Ce que je te souhaite. De toute façon, tu as raté quoi ? Perdu une sonde pour Moon ? Pour Duna. Il va falloir que je commence à mettre en place des réseaux de communication. Autant dire que c'est pas gagné. On va reprendre quand même notre gros pétard, on va voir si on peut pas mettre une capsule dedans. Parce que ça marchait quand même pas mal en terme de puissance de feu. Mizouk, Kig. Voilà, je n'en sais pas malin. inateur chapitre blanc On va m'appeler Lancer Milhood. треть s'asseoir à ma table, bien sûr. Alors qu'est-ce qui se passe si on met à la place un, dégage le cockpit, j'ai pas besoin de toi. Ou même si carrément à la place on pose un, qu'est-ce que je trouve. Si mettons à la place, je mets un Mk1. Je tèche ça et puis je le jette. Je dégage. Et que je dégage ça. Ça veut dire que du coup, il me fait un mot assez puissant. Le derrière ne sera jamais assez puissant. Ah si. Du coup, ça fait masse de thrust to weight, c'est pas mal. Un plus fort trésor sur Moon, donc j'ai une large embrassée balèze. Et le pouls n'est pas bien lourd. Par contre, il faut avoir des papattes bien raides à ça. On va dire ça. En utilitise, j'ai des gros, un gros parachute. Ça va quand même dire que là, je dois poser mon boucher thermique. mon stack séparateur. Et si possible, bien le mettre pour éviter qu'il foire. Il y a un 1.800 delta V du coup. On va dire que oui. Hop là. C'est tout pourri en fait. On va dire que oui. Et ce qu'il y a, c'est pas au bon endroit. Beaucoup mieux. Par contre, ça, ça va pas du tout. 0 contre 18, c'est pas bon. Ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va lancer un dernier boutique individuel avec un lanceur lourd. Et on verra bien ce qu'on en fait plus tard. Du coup, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. On va le mettre dessus. Ça. 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 Un hit shield dans le zoo. Pour la rentrée atmosphérique. Un petit découpleur parce que ça, c'est un petit peu trop gros. On a le Spark qui donne quoi ? 1400 Db. Largement c'est balaise. Si je code le terrier, 1300. La différence n'est pas énorme. Il y a comme une idée qui germe dans ma tête. Je n'ai pas dit que c'était une bonne idée, attention. Non. Oui. Je vais dire qu'il me faut le stack separator ici. Si on s'arrache. Découpler là. On avait dit un petit peu de structure avec ça. D'ici. Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que j'en ai besoin ? C'est ça. Je mets donc un tetra entre l'ayant en dessous. Découpler ici. C'est un peu de séparation. Ça sert à rien. Je fais ça. On dit ça et ça ensemble, lui et lui ensemble, lui et lui ensemble, et lui, le, et... ... ... ... ... Merci. Merci. Le cadre est détaché. Il y a une table de skippers qui m'en marche. Ça fait 8000 à quelques de l'asile te levait. Par contre ça fait une fusée dégueulasse. Heu.. Nouveau stabilité ça va être tout pour un axe, ne faites pas ça chez vous les enfants. On va voir ce qu'on a utilisé comme monolander pour prendre la même base, ça a été pas mal sauf qu'au lieu de faire ça on va se mettre à fuel tank en plus. On va mettre des gros kickbacks. On a mis les calques de delta v, c'est pas mal du tout. Tu es encombrant jerrycan. Non. Non. Merci. Hop là, ça c'est pas mal. Donc là, on va se mettre cette fois-ci une petite échelle pour éviter que les gens se cassent la tronche. On peut mettre des papes à taquer un peu plus de puissance aussi. Voilà. On va voir, bim, 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 bim. Ça revient pas mal. Non, ça ne s'est pas bien du tout. Qui c'est qui va s'y coller ? C'est Bob. C'est Bob ou on se prend un autre scientifique qu'on essaie de faire danser le niveau ? On se prend un autre scientifique qu'on essaie de faire monter le niveau. Pas de RCS. Salut Caput. Non, pas besoin de RCS. C'est pour une mission sur Moon. Je pense qu'on ne devrait pas en avoir besoin. Je suis d'un optimisme un petit peu BA. En scientifique, on a quoi ? On a un mec très courageux et très stupide. On a quelqu'un de très stupide tout court. Mais il y a l'écrit Lucky. On va prendre Lucky. Comment ça va ? Bienvenue dans cette mission qui va être un peu étrange, je pense. notre objectif va être de se poser à côté d'un module spatial qu'on a déjà fait. C'est un peu une réalité d'une mission qu'on a déjà fait précédemment. Je l'avoue. Mais la différence, c'est que notre module en attente, il est ici, sur quasiment au pôle Nord. Donc il va falloir mieux gérer la trajectoire pour arriver dessus. récupérer la science qui a été emmagasinée dans ce petit pod et revenir le tout avec le sourire. Donc je pense que ça se passera bien. Les RCS, on ne devrait pas en avoir besoin parce que j'ai mis des reaction wheels, il me semble. Si je n'ai pas oublié. Je vais vérifier, j'ai le doute. Pour l'atmosphère, on a des ailerons donc ça devrait aller. Après, une fois, on a un. Ouais, c'est bon, je dirais que c'est nul. Ça devrait le faire. J'y crois. J'y crois à mort. Allez. On se tente cette mission. Qui pourrait nous ramener pas mal de science. Si on la gère à peu près bien. Ce qui est le mot important, c'est à peu près bien. J'ai oublié de mettre des struts aussi. Et ça, ça va mal finir. Ça, je le sens venir gros comme une maison. On a des boosters qui vont se mettre en marche. Ça va faire spoof. Pas attentif sur ce que je fais. L'échec de la mission de Verdunum est un petit peu déçu. Déçu, 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 déçu. Structural. Strats, voilà. Si on met plusieurs, c'est bien aussi. Si on met plusieurs, c'est bien aussi. Ça devrait être pour moi. Je sauvegarde. Je m'assure que le pilote, c'est le bon. Et nous voilà, t'y part. Alors, j'ai vérifié mon staging. J'ai vérifié mes struts. Je dois avoir assez de Delta V. Et... Ça va super bien se passer. J'en suis sûr. Pour sa première mission, on sera peut-être la deuxième victime. Mais quand même. Le démarrage, normalement, ça va. On a ce qu'il faut. On va se passer. C'est un petit peu. Et on va se passer. C'est un peu plus frustrant. Je vais y avoir une réplique très bonne. Il va vous tirer et il faudra vous faire. Jusqu'ici tout va bien. On va pouvoir bien aplatir l'interrupteur parce que là on est parti quasiment à vertical. On va essayer d'atteindre la roubille de transfert à peu près une centaine de climat je pense. Après on visera Moon et tout se passera bien j'en suis sûr. On a pas trop de 10 ici quand même un peu. On va coller ça tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada On est où ? ça ça devrait pas être dégueu pour ce qu'on souhaite faire 940 autour de 3400 nous sommes là aujourd'hui mais c'est maintenant on a déjà dit qu'on est ok au niveau électricité parce que la dernière fois je me suis fait avoir raconter ça ça devrait pas être trop mal on va dire que c'est bien euh... on dit qu'on a bien Nous voilà dans une belle rencontre, on peut faire mieux que ça, j'entends que c'est pas mal. J'aime bien entre l'amour au boost. Ce que j'aimerais c'est une rencontre où je prends une orbite polaire. ... 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